On va maintenant, après avoir écouté Medaille Epi et Bronski Beat sur Agoracote d'Azur pour l'oreille qui ira on va maintenant revenir à notre best-of totalement subjectif de l'année 2020 avec Yves Tumour qu'on a classé 4ème de ce best-of tu vois en vrai, qu'on a classé 4ème de ce best-of c'est un jeune artiste de 25 ans qui est totalement surprenant c'est à la fois du tripop, à la fois du post-punk à la fois de l'air pop il vient parler du quotidien des anglais, c'est vraiment un album étonnant, dont on ne s'est pas lassé cette année, c'est l'album Even to a Tortured Mine j'espère l'avoir bien prononcé ensuite après Yves Tumour on vous propose Benjamin Biolet c'est son 9ème album au studio, c'était l'album grand prix, on l'attendait pas aussi haut Benjamin Biolet, il a vraiment fait un album parfait cette année avec à la fois du hit, avec à la fois du rock il y a des influences Smith là-dedans, il y a des influences plus violentes on voit qu'il a écouté à peu près les mêmes choses que nous et vraiment c'est un album réussi depuis La Superbe, je pense que c'est son meilleur album et franchement je me suis régalé et j'ai hâte de le revoir sur scène Benjamin Biolet parce qu'il devait tourner et comme tout le monde ça a été remis et j'ai vraiment hâte de pouvoir le revoir Benjamin Biolet, on l'a classé 3ème de ce best-of c'est le morceau comme une voiture volée vous allez voir, c'est un hit absolu et on l'a classé 3ème c'est le morceau comme une voiture volée c'est son album grand prix allez on écoute If Tu Mors et Benjamin Biolet tout de suite à l'oreille qui gratte on l'a classé 4ème de ce best-of vous allez voir, c'est un tas de c'est un tas d'outre